bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce on est jeudi le 10 décembre déjà 10 décembre mais l'année n'est pas finie la pire année selon le time magazine la pire année de l'histoire 10 décembre 2020 11h32 heure du québec on s'est parlé de cette tempête magnétique puissante qui doit frapper la terre aujourd'hui et demain et bien imaginez vous que le vancouver son le journal de vancouver un des journaux les plus importants de vancouver nous dit que hydro qui est bien hydro bici l'hydro de la compagnie qui qui donne les services électriques bici hydro se prépare à une forte tempête géomagnétique donc les casse-tête commence dans ce nouveau cycle 25 on a pensé on sait pas dans quelle direction on s'en va on a pensé pendant longtemps le modèle semblait nous indiquer qu'on s'en allait peut-être vers un grand minimum solaire c'est pas éliminé comme possibilité mais on peut s'en aller vers quelque chose d'autre aussi qui serait vraiment plus catastrophique je pense c'est à dire une augmentation spectaculaire de l'activité du soleil dans son cycle 25 et on voit que déjà ça a commencé très fortement après quelques mois d'accueil de calme au début de son cycle maintenant on est dans une accélération de des explosions solaires et la tempête pourrait entraîner une panne d'électricité nous dit le vancouver son généralisé mais bici hydro se dit prêt à faire face à tout ce qui se passe donc une année qui n'est pas terminée qui est un prélude quelque chose d'encore plus gros qui va suivre mais là pour l'instant on est avec la fin de l'année 2020 qui est la pire selon le le thème pour le magazine time 2020 la pire année de l'histoire et là on avait cette tempête géomagnétique importante qui est dont je vous ai parlé il ya quelques jours on va essayer de la retrouver ici c'est celle là une éruption solaire de longue durée 7.4 c 7.4 on était à presque rendu dans la catégorie des tempêtes catégorie x ce qui est extrêmement puissant donc bici hydro se dit dit que les équipages se préparent pour un temps orageux dans l'espace jeudi la national océanique in atmospheric administration la fameuse noire aux états unis prévoit une tempête géomagnétique de catégorie g3 forte aujourd'hui et une tempête g2 ou modérée vendredi selon une alerte publiée mardi une tempête géomagnétique est une perturbation majeur de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu'il ya un échange très efficace d'énergie du vent solaire vers l'environnement spatial entourant la terre selon la noa l'agence dit que lorsque les particules chargées frappent la terre elle pourrait provoquer des aurores boréales ou aurores boréales aussi loin qu'au sud de l'iwa la pennsylvanie et l'orégon space weather dot com dit que c'est un événement remarquable c'est apparemment suffisamment important pour que bici hydro est déclaré mercredi donc hier qu'elle se préparait à une forte tempête solaire magnétique qui pourrait entraîner des coupures de courant et des coupures d'électricité les tempêtes magnétiques solaires sont des rafales de particules chargées qui proviennent du soleil et peuvent potentiellement causer de graves dommages aux systèmes de transmission à haute tension entraînant des pannes explique brett hall board directeur principal du contrôle des systèmes chez bici hydro nous sommes prêts dit il cela entraîne un dysfonctionnement de nos équipements électriques donc on pourrait éventuellement dans ce cycle là qui semble s'en aller vers une augmentation en de ces explosions chargées de neutrons protons et de radioactivité rayon cosmique galactique dans l'est dans la possibilité aussi qu'il ya un affaiblissement de la magnétosphère de la terre dans un changement de pôle magnétique qui ça aussi est cyclique je peux vous dire une chose ça regarde pas bien s'il fallait qu'on ait une une tempête solaire avec des vents chargés et qu'on arrive avec une tempête de catégorie x et plus on pourrait avoir de graves graves conséquences des milliers de gens pourraient y laisser leur vie tout est dépendant de naturellement l'électricité pour fonctionner si ça devait durer des semaines et des semaines si un système devait être endommagé de façon permanente avant de remplacer ça je peux dire une chose qu'il ya des malades des gens qui dépendent de machinerie des gens comment les gens pourraient garder leur nourriture ce serait un vrai chaos tu aurais vraiment un esprit quotidien de d'ambiance d'apocalypse et moi j'écarte vraiment pas ça comme possibilité on est entré dans un moment de notre histoire on est en train d'écrire notre notre apocalypse à nous autres donc retenez ça le cycle solaire 25 on sait pas dans quelle direction il s'en va mais pour l'instant il ya beaucoup de tempêtes depuis quelques semaines et celle là il ya même bc hydro hydro de la colombie britannique au canada à vancouver on nous rappelle qu'ils sont en train de se préparer pour la tempête d'aujourd'hui et demain m et m m m m m m m Sous-titrage ST' 501